Musique What's going on les gars c'est Ange Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Call of Duty Advanced Warfare encore une autre fois Vidéo d'information je vous parlais aujourd'hui de l'édition Collector J'ai envie de vous dire l'édition de comment dire Quand on précommande Advanced Warfare Donc pour ceux qui l'ont précommandé Aujourd'hui un nouveau bonus a été présenté C'est l'édition Day Zero Donc qui nous permettra d'avoir plusieurs choses très intéressantes Dans cette présentation je vais vous présenter d'ailleurs les armes en or Vu qu'elles ont été montrées pour Advanced Warfare Et je vais vous présenter également 3 armes qui feront leur apparition Sur Advanced Warfare suite à cette édition Day Zero Et les avantages que vous pourrez avoir pour cette édition Donc pour commencer comme l'indique son nom Day Zero Zero, jour zéro en fait Il y a une grosse exclusité de ce bonus de précommande Effectivement lorsque vous avez ce bonus de précommande Vous avez la chance de tester Call of Duty Advanced Warfare Le multijoueur 24h avant sa sortie On est tous d'accord c'est un truc qui est juste sensationnel ça Ça n'avait jamais été fait Bien évidemment le top serait d'avoir une bêta Mais bon je pense que de ce côté là on peut toujours rêver Mais c'est quand même déjà super de pouvoir jouer 24h à l'avance Sur Advanced Warfare bien évidemment Les données c'est officiel seront sauvegardées Donc si vous jouez 24h et que vous faites par exemple 4 niveaux Je pense qu'il y aurait limite Mais si vous faites 4 niveaux par exemple Vous aurez commencé niveau 4 Et vous aurez débloqué certaines armes etc Donc ça c'est une édition qui est très 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 intéressante Ce Day Zero C'est vraiment mon édition favorite Ce que je trouve intéressant Et c'est ce qui va sûrement le plus vous intéresser C'est le fait que dans Day Zero Si vous précommandez le bonus Day Zero Vous allez avoir 3 armes effectivement En or plus la personnalisation des exosquelettes Donc je vous affiche les images Déjà l'arbalète c'est la première fois Que quelqu'un d'autre à Patria Reprend l'arbalète Comme vous pouvez le voir Ça va être une arbalète spéciale Si j'ai bien compris C'est une arbalète Elle a l'air futuristique Comme les autres armes Donc la question que je me pose C'est si les armes d'édition Day Zero Seront exclusives à l'édition Donc si vous l'avez précommandé C'est le seul moyen de les avoir Il y a également une arme de Call of Duty Ghost La K12 Donc là on peut l'avoir Très très belle arme Bien évidemment elle aura un aspect futuristique Et pour finir Une sorte de fusil à pompe Dont je ne connais pas exactement le nom C'est une arme à énergie Si je ne me trompe pas Donc c'est une arme assez spéciale Pour Call of Duty Ghost Et le Comment dire Le but Enfin l'attention Le coeur de cette vidéo C'est cette image La personnalisation D'exosquelettes avancées Donc comme vous avez pas le constaté On voit un exosquelette en or Donc là Déjà vous pouvez voir A quoi il ressemble L'or C'est vrai qu'à chaque année L'or Enfin le camouflage or Est différent Sur chaque Sur chaque Call of Duty Code 4 par exemple Les Black Ops 2 Il y a vraiment une nuance Et là cette année on peut voir Que je le trouve plus travaillé Honnêtement Que les autres Que les autres Camouflages or Après ça demeure mon avis Bien évidemment Chacun aura son opinion là dessus Je le trouve vraiment beau Personnellement Donc ça c'est vraiment Quelque chose qui est super Cette édition Je lève vous la présenter Parce qu'elle a été officielle Faut pas oublier Qu'en plus au niveau De cette édition On aura un double XP Donc ça ça demeure Un petit point bonus Mais un double XP Donc le 3 novembre Si vous avez l'édition Vous bénéficierez D'un double XP Donc je pense que les autres Qui n'ont pas précommandé Le jeu avec cette édition N'auront pas Donc voilà Alors écoutez Je vous ai un petit peu Tout dit par rapport A cette édition Vous avez pu voir Le camouflage en or Et 3 armes exclusives A l'édition Donc c'est vraiment Un super bonus Évidemment quand on précommande On a une carte exclusive Et ça s'arrête là Peut-être qu'on aura En plus une carte Mais c'est vrai que finalement On avait eu par exemple Nocturn pour Black Ops 2 Et on avait eu Freefall C'est ça pour Call of Duty Ghost C'était pas des grosses exclusivités C'était même pas des cartes superbes Donc personnellement Moi je trouvais que Le fait de précommander Ce n'est pas un bonus Avantageux Mais là C'est le cas de le dire Et vraiment un gros gros bonus Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'est le cas Bien évidemment Lâcher un petit pouce vert Mais dire ce que vous en pensez En commentaire C'est ça le but Si vous trouvez que Ces derniers Il faut un progrès Au niveau de Des précommandes Moi je trouve que c'est Franchement un gros progrès Qu'ils font Et puis voilà Ils ont écouté la communauté Comme la communauté C'était plein de ce côté là Donc voilà Ecoutez moi Je vous souhaite de passer Une bonne journée Une bonne fin d'après-midi Et on se retrouve pour d'autres vidéos Ciao ciao les gars